Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 108 du Bankroll Challenge. J'ai quelques petits deepruns, j'ai un ITM, deux, trois, trois ITM en cours, un quatrième que je viens de bust, le Colossus au day 2 malheureusement, mais bon, je suis encore sur le million event, je suis aussi ITM d'un 100€WS et d'un 55ps.com. Donc voilà, je vais vous partager ça, c'est parti ! Ici, je vais refaire tapis, on est à la bulle, ça c'est exploit, enfin exploit, comment dire ? En chips V, c'est dégueulasse évidemment, mais étant donné que c'est la bulle, je vais lui mettre un petit coup de pression, il ne va pas pouvoir call correctement. Genre s'il a dame 10 off, il doit se coucher, des trucs comme ça, dame valet off, roi valet off, il ne peut pas call, il est juste obligé de se coucher, ce qui est plutôt favorable pour moi. Par contre, le truc qui est chiant, c'est que s'il a les autres tables d'ouverte, et qu'il est monotable, et qu'il a toutes les autres tables d'ouverte, et qu'il voit qu'il y a de bust, il peut me payer correctement, ça serait très triste, j'ai pas pris la peine d'ouvrir les autres tables, mais je pense qu'il va souvent se coucher malgré tout. Voilà, pareil ici, allez, hop, de toute façon j'ai un As, Easy Show. Ça fait du bien d'être à la bulle avec le gros stack, en plus on a des mains pour faire all-in, c'est ok. C'est pas comme si on avait 5-2 off, quoi. 5-2 off, j'aurais juste foldé, évidemment, pas faire n'importe quoi non plus. En vrai, j'aurais fait tapis 5-2 off si j'étais certain que sur les autres tables, tout le monde avait fold. Mais vu que j'ai pas cette certitude et que j'ai pas les autres tables d'ouverte, j'aurais pas pris le risque, je pense, simplement. Allez, un As, l'As d'une vie. Ah non, dommage. On passe à 15 blindes. Notre table, elle est vraiment under à vrai, tu vois, la vraie, j'ai à 19 blindes, on est tous bien en dessous. Putain, c'est la bulle, les mecs, il faut que j'ouvre les autres tables, vite. Oh, c'est un 3-bet de chauve qui print. Oh, c'est terrible. J'ai pas ouvert les autres tables, vite. Ah ! Ça print de chauve ici ? Non ! Ah, il est trop à la mort. J'ai le seum. Je dois quand même chauve, je pense. Oh, je dois quand même chauve, en vrai. Putain, je suis vraiment un fish. C'est un chauve. Putain, j'ai même pas la garantie d'être ITM la demande suivante. Alors que là, je reprenais le chip lead et c'était encore la bulle. Ah, j'ai fait le fish. J'aurais dû simplement... Ah ! Peut-être qu'on serait ITM ici, un petit roi d'une vie. Non. J'aurais dû chauve, j'aurais repris le chip lead. Là, il va nous paillassonner, là. J'ai trop fait le con, putain. Après, il y a qu'un mec à bust. Mais je dois quand même chauve. Il va min-race fold, any two cards. Et il va open-chauve tous ses as, quoi. Bon, ça va en ITM, quand même. On va pas se faire rouler dessus, comme ça. Et ici, on va call au lean s'il fait tapis. Est-ce qu'il y a un palier ? Voir si je peux tank un petit peu ou pas. 35 left. Non, et ça va pas bust. Je vais quand même attendre un petit peu et je vais payer. Easy call ici. Le mec à 4 blindes en BB. Il va chauver une tonne. Allez, c'est parti. Good luck à nous. Dame. Allez, Dame, Dame. Dame. Dur. Oh, il fait la straight, putain, sa vie à lui. Et on buste 39ème. On s'est cagoulé sur celui-là. Et il nous reste seulement... Seulement celui-là, les amis. Lui, il vient d'open-chauve. Du coup, quand il min-raise, sa range sera... De toute façon, ça veut rien dire. Là, il a 17 blindes. Il y a pas d'open-chauve à 17 blindes quasiment dans ce spot. Donc, il avait une main à open-chauve avant. Et là, il min-raise. Je réfléchis juste. Si j'avais eu 17 BB, j'aurais 3-bet-chauve. Du coup, je vais juste me commit contre lui et Cololin. Et folder contre les deux autres. Ça me paraît être le play. On pourrait flat aussi, mais je trouve ça un peu weak. Il aura des Dame-Val. Il aura plein de trucs qui vont min-raise-fold. Ça me fait chier de mettre 17 blindes, cela dit, dans ce spot. Et j'aurais pas de min-raise-fold, donc ça me dérange pas d'avoir un sizing-tel. Enfin, ça me dérange pas d'être commit et de pas avoir de bluff contre lui. Si j'ai pas une main suffisante pour 3-bet-call contre lui, je vais juste folder préflop. J'ai pas de 3-bet-fold à 17 BB effectifs dans ce spot. Ou alors, si ça serait un exploit, il faudrait faire genre 4,5x. 5 BB, il faudrait faire 5 BB, genre. Et si lui, il fait tapis, je lui laisse GG. Là, on va snap-call. S'il fait tapis, évidemment, il aura As-Roi, As-Dame. Il aura Roi-Roi. Mais on est comité, on est complètement comité. Et oui, on est comité. Allez, good luck à nous. Et on est en flip, plutôt nice. Et on gagne le flip cette fois-ci, cool. Ça me ferait tellement chique, il check-raise un flush draw pour Gatine. Je vais juste check-back. J'ai tellement pas envie de me faire check-raise dans ce spot. J'ai pas d'infos sur lui. S'il est capable de bluffer River, road check, c'est OK. Mais je pense qu'il aurait propre des flush draws à la turn. Du coup, j'ai pas trop peur d'un 4ème trèfle. J'ai pas peur de Last River, j'ai peur de rien. Je lui raise malgré tout. Il peut avoir Roi-8, des trucs comme ça, qui check-turn. C'est très probable qu'il ait un Roi qui check parce que c'est 3 trèfles. Mais je pense qu'il aurait fait plus cher River. Je vais quand même raise. Putain, mais s'il chauffe, c'est terrible. Fais pas tapis. Je suis capé. Je sais que je suis capé. Mais t'es pas capable de faire tapis. On pourrait avoir quoi comme bluff ici ? As-9 avec l'As de trèfle. Qui est pas bet le flop ? As-7 avec l'As de trèfle. As-7 avec l'As de trèfle. Ah, il fait... Oh putain, il fait pas tapis avec cette main. Il fait pas tapis avec cette main, les gars. Et je suis ravi de faire bet flop. Je suis ravi de faire bet turn. Et je suis ravi qu'il ait pas shove River. Merci mon pote. Merci mon pote. Merci bien. Mais il est fou le mec. Je peux avoir brolant de dame. Je peux avoir as-10. Je peux avoir 9 et 10 double gutshot à la terne. J'en sais rien. Je peux avoir... Je peux avoir ce que j'ai à Dame-Valet. Je peux avoir... Complètement ouf. Genre, notre flush draw ou deuxième flush. J'aurais tellement souvent bet avant. En plus, je peux me level dans ce spot. Si j'ai genre double paire avec un trèfle. Genre Dame-Valet avec la dame de trèfle. Bon, en l'occurrence, c'est lui qui a la dame de trèfle. Mais si j'ai genre Roi-Valet avec le Roi... Bah non, du coup, non. Roi-Dame, j'aurais bet flop. Non, j'ai pas ça. Mais je suis sûr qu'il y a des... Ou alors As-10, voilà. Si j'ai genre As-10 avec un trèfle en main. Ce qui est très probable. Je me vois pas folder. Donc, il miss une tonne de value dans ce spot, je pense. Il a fait deux fois 2,5 kicks. Et là, il min-raise. Je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'il a envie de min-raise fold contre Squirt Game. Et il a pas envie de se commuter contre lui. Ou alors, c'est une main vraiment nut-sé. Et mon guess, c'est que c'est une main faible. Qui veut pas get in contre Squirt Game. Allez. On veut jouer post-flop. L'As. As-Movest turn. Ça fait rentrer des jeux forts qu'il a dans sa range. Qui misent et flop. Genre Valet-Valet, Roi-10 et Dame-Valet. As-Valet me battait déjà de toute manière. Du coup, s'il fait 6. Je pense que je vais me coucher direct. En plus, c'est un joueur... Je pense pas capable de tourner en bluff paire de 5 ici. Ni Roi-9. Donc voilà. Et ici, je pense vouloir faire petit. On peut value des Dames. J'ai des 5 et 3 dans ma range. J'ai des 2 et 3. Des flush draws. Moitié pot. J'ai pas envie de faire cher. Ce sizing cher, 3 quarts, je le ferais avec un Valet ou des bluffs. Moitié pot ou petit. Moitié pot ou petit. Enfin, moitié pot. Et je vais folder s'il raise. Je m'attends pas à ce qu'il raise, cela dit. Contre un petit sizing, il aurait pu raise un Valet. Genre si j'avais fait 2, il aurait pu raise. Un ennemi. Mais quand je fais 4,7, c'est ce que j'allais dire. Je m'attends pas à ce qu'il raise un Valet. Du coup, en fait, quand il raise, c'est sick. J'aurais un mal de crâne, si. Et sa main, sa main. Est-ce que c'est un raise river contre un sizing ? Je comprends son call. Il a presque tout le temps gagné, cela dit. Mais il va pas souvent se faire payer par mon bien. Donc, je comprends. Valet 9 suité, j'aurais fait tapis. Valet 8 suité, j'ai envie de call. Valet 9 suité, j'aurais fait tapis. Valet 8 suité, j'ai envie de call. C'est un peu passif tout ça. Mais bon, je tombe sur le mauvais côté des cartes. Et là, c'est check call ou check résoling. Je réfléchis, 6, il y a 16. J'aurais préféré check résoling 10 et 9 suité. Enfin, 10 et 8 suité, des trucs comme ça. Réfléchis, call. L'avantage de ma main, c'est qu'elle peut caller any turn. Mais s'il se met à check back turn et shove river, et que je n'ai pas amélioré, c'est catastrophique. Là, il y a déjà 8 bébés dans le pot. C'est la moitié de mon stack. Je vais juste faire tapis, je pense. Ou non, on peut saiser, en fait. Je vais le faire pour le fun. Imagine, il se couche genre avec dame 8. Ça serait un très bon résultat. Ou même avec as de trèfle. En mode, qu'est-ce qu'il fait et tout. Mais je ne pense pas qu'il se couche as de trèfle. Il y va juste, je pense. Mais ça peut être un très bon résultat s'il se met à faire des trucs comme ça. Alors que contre un shove, il va réaliser qu'il y a des flush draws, des as qui split. Là, ça peut lui faire peur. Mais bon, c'est un peu moche. On est d'accord. C'est un peu moche. Mais pourquoi pas, en vrai ? Pourquoi pas ? Check call, c'était aussi une option. Check call, c'était sûrement la meilleure option. Check call. Je pense que j'ai raté le meilleur play. J'ai raté le meilleur play, je pense. Mais bon, ce n'est pas grave. Check call. La moitié de mon stack au milieu, les gars. Ça ne peut pas être très mauvais, check raise. En fait, check raise, check raise all in ou check call, c'est tellement proche en OV, je pense. Mais après, il faut juste réfléchir. Parce qu'il y a des plays qui sont proches en OV, mais si ça fout en l'air dans une stratégie générale. Genre, on a besoin de check call comme ça pour se protéger toutes les fois où on a, je ne sais pas, dame mutuité. On a deuxième paire, on ne va pas check raise, ni all in, ni saizé. On va call. Et s'il se met à faire tapis de turn, on va se coucher turn avec dame mutuité. Du coup, il nous fout des troisième paire plus flush draw qui peuvent call all in turn contre des As et qui ont suffisamment d'équité. Donc, ce n'est pas très précis, mais bon, ce n'est pas très grave. Tandis que, day 3 ici, les amis, chez notre ami, day 3 avec 10 millions de chips sur le high five à 123 left. VGG Matisse, VGG, son notable Léo. Il est à 60 bébés ici, il est dans un coup river, il peut passer à plus de 70 blindes s'il fait ce call. Non, il se couche. Il est très très bien. Et moi aussi, day 3, c'est fini. On fait day 3 du million. Donc voilà. Et du coup, il reste notre ami Johan. Notre ami Johan qui est là. Je vais le mettre un petit peu. C'est celui qui a 3 bets shove à 7 off à 4 left quand il y avait 2 shorts en BB à 3 blindes et 4 blindes. Et ce n'est pas du tout aussi horrible que ce qu'on avait dit. Ça reste un min-rise fold, mais ce n'est pas catastrophique. Ça ne droppe pas des milliers d'euros comme on avait pu avoir l'impression. Parce qu'en fait, les blindes se couchent une tonne avec 4 et 5 blindes parce qu'il y a de l'ICM pour eux. En revanche, si les blindes avaient eu 2 bébés, ça aurait été catastrophique parce qu'il n'aurait pas eu de fold équité contre eux. Et il aurait risqué son tournoi contre celui qui le couvre. Alors que pour le coup, quand ils ont 2 blindes, les 2 autres aussi, ils vont beaucoup plus fréquemment bust aussi. Enfin bref. Donc voilà, ce n'était pas aussi horrible son set off en vrai. Il est dans un peu 3 bets. On va le regarder spiou. Non. Mais il aime bien jouer au poker. Il est surtout pas weak. Ça, c'est sûr que non. Je vais vous montrer les hachages que j'ai joués aujourd'hui qui sont assez fun. J'ai mis des clics, les mecs. J'ai mis des clics. J'ai mis beaucoup de clics. A la première main, du coup, je limpe ici 5 et 2 suitées. Et mon adversaire snap bet sans réfléchir. Et en fait, ici, je pense qu'avec WPR, straight, ce que vous voulez, il aurait réfléchi un petit peu. Et je décide de faire tout petit pour miser sur ma future fold équité. J'ai conscience que je vais souvent me faire call. Mais je vais tellement faire fold turn. Sur ce que vous voulez, 9, 10, valet d'un broche. Je vais lui mettre 3 barrels. Il va avoir vraiment du mal. Il a eu un petit timing tail. Et ce n'est pas la seule hachage où j'ai eu des timing tail où ça m'a fait faire des trucs un peu bizarres. Enfin, là, c'est OK en soi. Ah, cette main, elle est marrante. Ça, c'est dommage parce que c'était un gros pot, les mecs. Vous voyez, j'ai 5 millions de chips. Ça peut paraître pui, mais je pense que c'est OK. Alors, il mis une raise au bouton. Je déforme ma big blind flop. Dame, dame, 10. J'aurais pu check call. Il fait seulement un contre-saising. On va beaucoup raise. Je pense que j'ai vraiment une main que j'aurais mis de raise flop ici. Mais on pourrait très bien call. Je fais 3. Il fait 5. On n'est vraiment pas content ici. Je pense qu'il a souvent une dame. Turn 10. Check, check. Et river dame. Et le truc, c'est que parfois avec des dames, il va call mon check raise. Parfois avec des dames, il va 2 barrels tout petit en espérant value des 10. J'y crois pas trop, mais c'est possible. Et le fait qu'il y ait une 3ème dame, ça diminue tellement son nombre de combos de dame X. Ça devient juste trop tentant de faire ce que j'ai fait. Puis, j'ai pas peur qu'il ait Assas. Il va jamais 3-bet le flop avec Assas, Roi, Roi, Valet, Valet. Il va soit check back, soit call mon check raise. Donc, j'ai pas peur de me prendre un full sub. Il peut avoir joué comme ça, 10-6, pour essayer de garder l'initiative et de pas créer des trous groupos. Et de faire petit turn et check back river, je sais pas. J'ai décidé de faire tapis. Ça m'aurait moins dérangé dans la line, genre check raise, call, turn, check check, river shove. Là, ce qui me dérange, c'est qu'il a 3-bet le flop. Et que du coup, il peut être tenté de le faire fréquemment avec une dame. Mais bon, faut pas être héros. Il avait une dame, dommage. Mais je pense pas qu'il faille être héros. Ça fait un peu chier. C'était un pot et 7,2 millions qui va chez lui. Ici, j'ai fait un fall très tight. On est en late game. Il était plutôt tight. Et il open shove 14,5 blind. Il est pas au cutoff, il est au hijack. Et je pense que c'est un call qui est 13v+. S'il shove correctement. Mais je m'attends pas à ce qu'il shove correctement. Je m'attends à ce qu'il minraise, genre Roi-Valet off, des trucs comme ça. Probablement Roi-Dame off. As-10 off, je m'attendais même pas à ce qu'il fasse ça avec As-10 off, en fait. Ni même des lots à suiter ou d'autres trucs, je sais pas. Ou des genre Dame-Valet suité. Il le fera pas à Valet-10 suité non plus. Du coup, ça reste V+, je pense. Mais ça devient tout de suite un peu plus marginal. Aussi, genre j'ai un spot un peu bizarre. Les faux BB réchouvent. Quand je flatte et qu'ils réchouvent. Après, je peux réchouver moi-même. Mais j'ai tanké. En vrai, call ou all-in, c'est très bien. J'ai décidé de fold. Je pense que ça pique un peu les yeux. Mais c'est pas... On drop pas tant que ça. Et j'ai privilégié de conserver mon stack de 74 blindes. Et jouer tranquille. Mais vous allez voir que j'ai mis quelques clics, les amis. Ici, j'aime pas. Je vous annonce à l'avance, j'aime pas. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais bon, ça arrive de faire des erreurs. Mais ce que je dis tout le temps à ceux que je coache, c'est que c'est pas très grave de prendre des mauvais combos. Mais c'est toujours important d'être capable. Et je pense que c'est le plus important. Après, mon combo, il est pas horrible. Mais je l'aime pas. Je vais vous dire pourquoi. Alors, il a bet 2 tiers. J'ai call. Turn 1-3, trèfle. J'aurais pu donc bet ici. Très clairement. J'aurais très bien pu donc bet. Mais je pense que check, c'est très bien aussi. Les deux sont très bien. Donc, je check. Il check. Et river. J'ai décidé de faire un truc. Et j'avais prévu à l'avance, avant de faire le sizing, ce que j'allais faire Slim Raise. J'ai décidé de faire vraiment tout petit. Évidemment, on pourrait faire plus cher. On pourrait faire 4. On pourrait même... On pourrait faire plus cher. Ce qui est bien avec Zodys, c'est qu'on split contre certains de ses As. Genre As9-As8. Mais c'est surtout sur une Dame, en fait. Sur As-Dame 3-3. Genre, on peut se permettre de faire plus cher. Parce qu'on a moins peur de sa value cut. Bref. Ici, j'ai un trèfle, j'ai un As. Et j'ai décidé de... En fait, s'il avait eu un Trips Roi-3, il aurait tout le temps 2 barrels. S'il avait eu As-10, il aurait 2 barrels. S'il avait eu 10-10, il aurait tout le temps 2 barrels. Essayer de value mes As ou mes 3. Mais tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas un cas où il check 10-10. Pareil avec As-As, il a juste espéré que j'ai un 3 ou un As. Je ne m'attends pas à ce qu'il check-back tout ça. As-As peut-être, mais bon, c'est un combo vu que j'ai un As. Et en revanche, je m'attends à ce qu'il raise tout le temps ici. Genre As-Roi, As-Dame, As-Valet. Et des flushs. Et je m'attends qu'avec ces flushs, il soit dans un spot catastrophique. Avec As-Roi, entre As-Roi et As-Valet aussi. Ici, je peux jouer quoi comme ça ? As-3. Je ne vais pas check-raise le flop As-3, je vais check-call. 10-3, je ne l'aurais pas, c'est sûr. Mais je peux avoir As-3. Je peux avoir 3-5. 3-5 off aussi, vu qu'il a miné-raise pré-flop. Je peux avoir 4-2 trèfle, straight flush. J'aurais probablement donc bet 4-2 trèfle. J'aurais aussi donc bet des 3-x à la turn, en fait. Genre 5-3. Donc en y réfléchissant, je ne représente rien. Et en vrai, un meilleur candidat à bluff, ce n'est pas du tout celui-là. C'est 10-x. 10-x plus un trèfle. Genre 10-x plus un trèfle. Ou 5-4 avec le 4-2 trèfle, je n'en sais rien. 5-4 avec le 4-2 trèfle, c'est le meilleur combo, je pense. Alors pourquoi pas 10-6 ? Au début, j'ai préféré 10-6. Parce qu'on débloque des As et on veut qu'il ait des As. En fait, notre but, c'est de lui faire folder As-3, As-Valet, As-Dame, des trucs comme ça. En plus des flush, évidemment. Mais on ne veut pas avoir d'As pour prendre cette line. Le problème, c'est qu'avec 5-4, j'aurais probablement pas Probe-River. J'aurais probablement check et soit check-raise avec 5-4 et 4-2 trèfle. Ouais, j'aurais check-raise, je n'aurais pas check-call. Donc 7 mains, 5-4-2 trèfle, j'aurais check-raise, je pense. Du coup, bet petit, 10-6. Ouais, on débloque les As, c'était un peu mieux. C'est un peu... C'est, voilà. Mais... L'avantage d'avoir 5-4 aussi, c'est qu'on bloque quasiment son seul value bet qui call automatiquement en paire de 5. Donc ça peut être bien d'avoir un 5 aussi. 10-5, ça peut être un combo noté. 10-5. 10-5 avec le 10 de trèfle. En fait, j'aurais tellement d'autres bluffs plus logiques que As-7 avec le 7 de trèfle. Ça, c'est très spui. Ça, c'est un punt. C'est vraiment un punt. C'est pas beau. Je pense que ma main, c'est juste un call river. C'est un call river. Et on s'attend à perdre fréquemment, mais... Quand j'ai mis seulement un 6ème pot, c'est un call river, c'est tout, je pense. Donc ouais, c'est pas non plus un énorme spew, mais c'est pas terrible, quoi. Et pour l'information, il a vraiment tant qu'il est river avec sa paire de 5. C'était pas un slow roll. Je pense qu'il a dû réfléchir. Mais si, c'était un slow roll. Il a dû se dire, attends, il a un combo de carré de 3, un combo de 4 et 2 de trèfle. Mais quand même, il a un peu slow roll. Je pense vraiment pas qu'il se le relèche. Je pense qu'il était en train de réfléchir à qu'est-ce que je peux avoir de mieux que lui. Et effectivement, je peux avoir 4 et 2 de trèfle et paire de 3. Mais c'est des mains qui, parfois, propter, on parle de 2 combos de toute manière. Donc ouais, il a un peu slow roll. Ah, attendez, je vais vous montrer. Il y a un all-in ici. Oui, il fait brawl en 5. Oh non, le split. Sick. A 22 left. Dur. Dur, dur. Dommage. Ah tiens, cette main est marrante. Il n'y a pas que des fails aussi. J'ai limpé au bouton parce que je ne me voyais pas open shove cette situation. Bien que ça soit EV+. Je ne me voyais pas min-raise cololine contre SB. Il n'y a pas de bounty. C'est EV+, évidemment, mais je n'ai pas envie de prendre des spots EV0. Et du coup, la seule option qui me restait, qui me paraissait très bien, c'était de limp. Après, ce qui est chiant, c'est que s'il lui shove, je suis censé cololine avec R-R-18. Mais je pense qu'en exploit, j'aurais juste limp-fold. On est en late game, mais je ne pense pas qu'il va shove correctement en SB. Donc j'aurais juste limp-fold. Sachant que c'est un inconnu. C'est un pot limpé. On pourrait betflop, mais c'est un spot où je peux me faire punir pas BB, qui a plus de 2 que moi. Je l'essaie de jouer tranquille. L'avantage, c'est qu'on peut les laisser bluffer quand on check back twice, river. On peut aussi les laisser toucher une paire, genre un 8 ou quoi, l'un des deux. Et on peut value bet turn, des trucs comme ça. Donc je check. Et turn, je décide de recheck. Je pense que quelqu'un avec un flush draw aurait parfois prop turn, en se rendant compte qu'il ne peut pas check call profitablement. Donc je n'ai pas trop peur du 4-flush river. Et c'est un 4-flush river. Et ici, il fait un 24. Call, c'est 13 EV+. Je bats beaucoup de bluffs qu'il peut avoir, genre 8 et 9 de trèfle, des trucs comme ça. Mais je m'attends juste à ce qu'il n'ait pas suffisamment de full et de note flush. Et de mon côté, il doit s'attendre à ce que dans pot limpé, j'aurai tout le temps betflop ici, en bluff. Et que quand je check back twice, je peux crédiblement avoir soit une note flush, qu'il a rarement, ou soit, genre, effectivement, roi-roi, des trucs comme ça. En fait, je m'attendais juste à ce qu'il full tout, en fait. Du coup, je n'ai même pas essayé de bluff catch. Il y a 5 à récupérer, et j'ai seulement 15. Et je m'attendais à ce qu'il full, genre, 90% du temps. Du coup, il faut shove. On n'a pas envie de voir, genre, 8 et 9 avec un 9 de cœur dans ce spot. Donc, je pense que shove est better. Et il s'est couché. Ici, j'ai open, il a 3 bet size. Ici, 3 bet petit. Et j'ai failli 4 bet shove. Mais je me suis dit, on est en light game, les gens 3 bet pas correctement. Et aussi, son sizing. Genre, s'il avait eu un bluff, je m'attends vraiment à ce qu'il aurait fait, genre, 6, 6, 50 ou quoi. Et c'est 5, 50 d'un joueur inconnu. Évidemment, les joueurs réguliers, bon, ils peuvent s'amuser avec les sizing. Et contre eux, je ne serais pas trop regardant. Quoique. Mais contre un inconnu, je pense, ça m'a trop fait peur. Je me suis dit, il ne va pas faire ça avec Roi-10 off, Dame-Valet off, ou j'en sais rien. Je me suis dit, ça pue la merde. Du coup, j'ai call. Et il fait moitié pot. Et tapit turn. Et ça se passe bien. Très intéressant de cette main. Out of line, encore une fois. Mais j'étais du meur à mettre des clics. J'avais très peu de table. J'étais focus et j'avais envie de jouer au poker. Ce n'est pas un bon combo pour faire ce que j'ai fait. Mais bon, encore une fois, j'avais juste envie de jouer au poker. Je ne pense pas que ça soit spioui non plus. Alors, il a assez bête. Il a raise préflop 3,5x. Il faut savoir qu'il me couvre. Et que... Après, ça ne veut rien dire. Parce qu'on est en late game et il s'en fout de mon bounty, en vrai. Donc, il peut vouloir mettre la pression, en vrai. Ok. Flop. Il c'est bets. Je call. Turn, je check back. Je pourrais faire tout petit pour check back river. Mais je ne sais pas. C'est rarement théorique ce genre de plaies. Donc, j'aime bien check back ici. Et river, valet. Je réalise que ce valet, il me donne souvent de la shutdown value. Parce que si j'ai eu 5 et 6, Bah, j'aurais commencé à bluff turn parfois. Je ne sais pas comment expliquer. Mais j'ai tout le temps au moins une paire. Ah non, mais il y a des flush draws aussi. Mais... En gros, il a snap check. Ah oui, c'est ça aussi. Je l'ai noté. Il a snap check turn. Il n'a pas réfléchi. Et je pense qu'il a une main, il réfléchit. Un as, il réfléchit. Roi, roi, dam, dam. I 3 barrel. Et le snap check, c'était genre... En vrai, la main main, elle est suffisante pour que les river. Parce qu'il ne va lui bet pas un 9. Et il ne représente que valet, x ou r. Parfois, dam, roi, roi. Mais c'est le B plus de call. C'est un peu comme le roi 10 de carreau. C'est le B plus de call. Mais vu son snap check turn, Je m'attendais à ce qu'il folde juste trop river. Et il sait que je ne vais pas raise up bluff. Genre, je ne sais pas, 3 et 4 de pique. C'est genre retard. On ne bluffe pas avec des misdraws. Et je vais tout le temps penser à le faire avec 10 et 8. Avec, je ne sais pas si j'ai genre... As-7 suité. Je ne vais pas chauffer préflop. As-7 suité, je vais call. Tranquille. Après, on parle vraiment d'un combo là pour le coup. Mais en vrai, je ne représente pas grand chose. Je ne représente que 10 et 8. Mais j'ai 16 combos de 10 et 8 que j'ai tout le temps qui jouent comme ça. Après, je peux parfois aller bet turn. En vrai, c'est un peu comme l'asset avec l'asset de trèfle. Je suis complètement out of line ici. Si je bluffe ça, j'over bluffe complètement. J'en ai conscience. On a des bien meilleurs bluffs. Ici, des meilleurs bluffs, ça serait quoi ? On s'en fout de bloquer la straight. Parce que je pense que 10 et 8, il aurait barré le petit. Il n'aurait pas snap check comme ça. Donc quand il snap check, il n'a jamais 10 et 8 lui-même. Donc je m'en fous un peu de bloquer la straight. Mais je pense que 7 et 9, c'est déjà un meilleur combo. Mais en fait, c'est tellement... Enfin, je pense que ça reste OK. Ça reste OK, mon play. Ça reste OK. Ça reste OK. Je peux très bien aussi avoir... J'ai le droit ici d'avoir genre As de suité. Genre As de suité qui check back turn en trap. J'ai le droit et je raise river. Je sais qu'il n'a pas 10 et 8. Comme il a snap check turn, je pense qu'il n'a pas d'As. Si je trap ça à la turn, c'est pour raise river. Bref. Et ce qui est marrant ici, c'est aussi... Il ne doit pas s'adronner à ce que je bluff en faisant un quasiment click back, quoi. Genre c'est super strong, quoi. C'est méga méga strong, quoi. Et ouais, il a tanké et il a fold. Donc c'était un très bon résultat. C'était un petit pot 1,2 million. Ici, c'est marrant. Il y avait lui qui était sur téléphone et qui faisait que timeouts. Et qui se déconnectait de son téléphone pour essayer de deep run. Alors qu'on était déjà ITM ici. Mais c'était un extrême paillasson, quoi. Très très nitty. Et j'ai décidé de faire 2,5x au lieu de min-raise. Et mon plan, en fait, c'est de 2,5x fold contre lui. En fait, j'aurais des 2,5x pour l'empêcher de stop and go. Et qu'il call all in. Et c'est important, à mon avis, d'avoir des 2,5x fold. Et quand le joueur est aussi neat que lui peut l'être, je suis très content de 2,5x fold ce combo. Parce que je serais tout le temps genre en 30-70 ou quoi. Tandis que pendant que je parle, notre ami, j'ai les data, a busté 19ème d'un des deux WS. Dommage. Mais il a encore une sur l'autre. Et je vais essayer de le rail. Bref. Et du coup, il a effectivement le shove. Et je me suis couché. Et je pense que c'est très strong. En plus, ça peut dissuader genre Bobby Fischer de 3-bet light ce spot. Parce qu'il doit voir que je me commit contre bébé. Que mon plan, c'est de get in contre bébé. Et que du coup, ma range sera plus strong que si j'avais une raise. Donc ouais, j'aime bien. Il s'est couché. Enfin, il a chové. Je me suis couché. Ici, c'est close. Mais j'ai call. C'était close. J'avais calculé avec le bounty. Le stack. Bref, j'ai calculé que c'était close. Mais c'est OK. Ici, c'est quoi le spot ? Il y a lui qui réchauffe beaucoup quand même. 38 blindes. Et je le couvre. Mais je ne pense pas qu'il réchauffe ici. Genre 10-10+. Et du coup, il n'y a vraiment que 9-9 qui me fait chier. Parfois 10-10. Mais il ne va jamais jouer comme ça. Valet-Valet+. En revanche, il peut avoir genre As-Roi, As-Dame tout le temps. Tout le temps. Tous les As-Roi, As-Dame. C'est beaucoup de combos. Parfois, paire de 7. Je n'y crois pas trop. Mais en fait, il a trop souvent ce qu'il représente As-Roi, As-Dame. Et en fait, ça range quoi ? C'est As-Roi, As-Dame, 9-9. Parfois, 7-7. Parfois, As-Valet suité. Je n'en sais rien. Mais c'était très close. Très close. Un peu marginal, en vrai. Un peu marginal. Moi qui veux éviter les spots marginaux, je me suis un peu mis dedans. Il avait As-Dame. On a fait Brelan, heureusement. Allez, Johan. Good luck. Il est all-in. Aïe, aïe, aïe. Oh, allez, paire de 10. Ça tient. Allez, one time. Oh, putain. Non, et c'est paire de 4 qui gagne. Dure. Bon, les mecs. Les mecs, les mecs. Je vous dis, demain pour le D3, je suis éclaté. Et il n'y a plus rien à rail. C'était cool. J'espère que ça vous a plu. Et à demain, ouais. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada